Jean chapitre 15, nous allons lire. A partir du verset 1, Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche, puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes parents demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Je suis le vrai cèpe. Il commence ainsi. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Ce vigneron, il connaît bien le cèpe. Je suis le vrai cèpe. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Je suis le vrai cèpe. Il le dit et il dit que parmi mes serments, je retranche les serments qui ne portent pas de fruits, et tout serment qui porte du fruit, qu'est-ce que je fais ? Je les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Et au verset 3, il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Alors, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Si vous êtes purs, c'est bon, il faut y aller encore quelque part ? Non. Il est dit clairement ici au verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Si nous lisons la Bible, on nous dit tu quitteras la maison de ton père et tu iras vers là où je te dirigerai. Après je te prospérerai, je ferai de toi une source d'une grande nation et tu seras le père de la bénédiction. Quand Dieu dit à Abraham, tu quitteras la maison de ton père, et il est parti, il est arrivé. Et là, il a construit l'hôtel, il a construit aussi des tontes pour y vivre. Mais la scène où la promesse d'Abraham a été réalisée, c'est qu'à l'âge de 100 ans, et si vous allez au chapitre 20, Dieu se met à travailler. Mais dans le livre de Romains, l'apôtre Paul s'adresse aux Romains et il parle de la foi d'Abraham. Et vous le trouvez au chapitre 4, Romains chapitre 4, on va le chercher. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ? Si Abraham a été justifié par les oeuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Qu'est-ce que cela voudrait dire ? Abraham, par les oeuvres, il n'a pas été justifié par ses bonnes oeuvres. Est-ce correct ? Donc, dans la vie d'Abraham, il n'y a rien qui soit bon ou raisonnable ajouté dans ce passage, pas vrai ? Donc, on ne mentionne pas d'oeuvres d'Abraham. Et Dieu dit qu'il a été justifié par Dieu et non par les oeuvres. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'oeuvre d'Abraham, n'est-ce pas ? Et que dit le verset 3 ? Car que dit l'Écriture ? Qu'est-ce que la Bible dit alors ? De qui ? À propos de qui ? D'Abraham, bien sûr. Parlons de la foi d'Abraham. Qu'est-ce que la Bible dit ? Qu'est-ce que l'Écriture nous dit ? Comment la foi d'Abraham a été prouvée dans la Bible ? Que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. N'est-ce pas ? Alors, si Abraham est devenu juste, c'est par qui ? C'est par la foi. Ce n'est ni par les efforts, la détermination d'Abraham, mais par la foi en Dieu et sa vie selon laquelle il a été suivi par la conduite de Dieu. Il a été imputé à justice, n'est-ce pas ? Quand Abraham a eu Isaac, son fils, Dieu lui demande de l'offrir, n'est-ce pas ? Et Abraham qui a écouté cela, il a pris son fils pour l'offrir à Dieu. Il a pris des bois sur lui, avec le feu, il prend son fils et il est monté sur la montagne, désigné par Dieu, n'est-ce pas ? Il lui a dit que Dieu a préparé son offrande et il l'a posé, même il l'a attaché sur le bois, mais Isaac ne savait rien. Il a dit, puis Abraham étant dit la main, et quand il l'a posé sur l'autel, comment serait le cœur d'Abraham ? Oui ? Alors, il a attaché son fils et il est sur le point de le brûler, comme si on fait du barbecue. Quel serait donc le cœur de son fils ? Quel serait le cœur de son père ? Bon, vous pouvez imaginer, cela n'est pas écrit dans la Bible. Cependant, que s'est-il passé en ce moment ? Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Et là, Dieu l'empêche, n'est-ce pas ? Dieu l'empêche. Dieu dit à Abraham, tu donneras ton fils Isaac comme une offrande. Et déjà, dans le cœur d'Abraham, il a déjà accepté cette parole d'offrir son fils à Dieu. Et voilà pourquoi il est monté sur la montagne avec son fils. Et quand son fils lui pose une question, on a le bois, on a le feu, mais père, où est l'offrande, où est le holocauste ? Dieu va certainement le préparer. C'est toi. Alors, Abraham, maintenant, a attaché son fils, Isaac. Et il est sur le point de l'amener comme un holocauste, ou bien il l'amène juste pour qu'il le regarde comme un spectateur ? Non, comme une holocauste. Pourquoi ? Parce que Dieu a bel et bien dit de l'offrir comme un holocauste. Donc, quel serait son cœur à présent ? Ben, en ce moment, si jamais il avait un cœur différent de celui de Dieu, il pouvait réagir ainsi. Cette scène-là, et ce qui est inscrit dans Genèse chapitre 24, si on regarde un peu l'échange avec Abraham et le vieux serviteur, tu iras vers mon village natal, et tu prendras une femme pour mon fils Isaac. Et le vieux serviteur a fait sortir une parole. Oui, selon tes paroles, j'irais faire ce que tu dis, mais si jamais personne ne me suit, je viendrais prendre ton fils pour lui montrer et faire venir une femme. Tel était le cœur du vieux serviteur. Dans ce cas, dans ce cœur, ça signifie qu'en temps normal, il vit avec ce cœur. N'est-ce pas ? Face à un fait, il dit oui. Il répond oui, mais quand ça ne marche pas, il utilise ses propres méthodes, il vit selon ses méthodes. On voit qu'il vit avec ces deux différentes méthodes. Et ce vieux serviteur est pareil. Il n'a pas de défaut pour servir Abraham. Il est tellement parfait, intelligent, qu'on n'a rien à dire. Mais quand il s'agit de suivre la volonté de Dieu, comme Abraham qui suit la volonté de Dieu, ce vieux serviteur, a un défaut pour ne pas suivre Abraham. Lequel ? Il vit avec son avis et sa volonté. Du coup, cela l'empêche de suivre la parole d'Abraham. Il y a beaucoup de choses qui l'empêchent à le suivre. Il vit avec sa propre volonté et il propose son avis. Donc Abraham dit, laisse tomber ceci. « Tu iras à ma place pour trouver une femme à mon fils. » Il pouvait dire oui. Et quand il va, il se dit, bon, au cas où ça ne marche pas, au cas contraire, je prépare une emplombée. Et là, Abraham dit non. Parce qu'il tue un cœur différent. Pourquoi Abraham n'a pas proposé ça ? Il aurait pu avoir un cœur différent comme sa vieux serviteur, n'est-ce pas ? Qu'en est-il pour vous ? Quand on vous dit d'aller évangéliser ou de faire quelque chose, vous n'avez pas d'autre cœur différent, pas du tout, n'est-ce pas ? Ça n'existe pas. Mais dans cette histoire, Abraham, il s'en va comme ça. Il l'attache, il le pose sur le terre et il était sur le point de l'égorger. Pourquoi ? Si vous regardez dans la Bible, Abraham crut à Dieu. Croire, qu'est-ce que c'est ? Abraham, qui vivait avec un cœur complètement différent de Dieu, quand il a rencontré Dieu, il a eu un même cœur. Ah, si je l'offre comme le coste, Dieu fera encore de grandes choses et il accomplira une plus grande gloire. Après qu'il l'aurait totalement brûlé, il prendra peut-être les cendres pour ressusciter Isaac. Et dans ce cas, ce serait parfait. Dieu a ouvert même les cendres de ma femme pour donner Isaac. Ne pourrait-il pas ressusciter Isaac ? Je ne sais pas à quoi il pensait, mais dans son cœur, si vous regardez en tout cas dans Jean, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, n'est-ce pas ? Dans le cœur d'Abraham, qu'est-ce qui est entré ? La parole de Dieu est entrée en lui. Et donc Dieu était en lui. Il était en avec Dieu. Du coup, parce qu'Abraham avait le même cœur que Dieu, Jésus-Christ pouvait accomplir parfaitement la volonté de Dieu. De même, quand on a le même cœur, Abraham pouvait être utilisé pour Dieu. Il dit au verset 24, il dit à son serviteur, «Celui qui m'a donné la promesse comme quoi je serai un père de grande nation, il t'enverra pour préparer la femme d'Isaac. » Donc tu iras juste le prendre, la prendre, c'est tout. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Pourquoi ? Dieu m'a promis donner cette terre à ma postérité. Donc avant toi, il te dévance, il a envoyé déjà son ange pour préparer la femme d'Isaac. Il l'a déjà préparé, tu n'as qu'à juste la prendre. Si jamais tu n'arrives pas à faire venir cette femme, ça veut dire que cette promesse n'a rien à voir avec toi. C'est parce que tu n'as pas cru en la parole de Dieu que tu ne pouvais pas la prendre. Si tu crois en cette parole et que tu t'en vas, tu es capable de faire venir cette femme. C'est vraiment extraordinaire. Qui est capable de le dire ? Seul celui qui croit peut le dire. « Ah, on peut le faire, on va essayer. » Celui-là, il ne croit pas. Mais celui qui dit « Va, fais ! » C'est celui qui croit. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il a la certitude et la conviction que la chose existe là. Donc tu n'as qu'à juste la chercher, c'est tout. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a certainement dit de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan le trompe, disant « Non, tu auras des yeux comme Dieu, tu seras comme Dieu. » Il parle de la possibilité. Mais la parole nous dit concrètement. Si vous regardez ici, regardez. Qu'est-il écrit ? Dieu aurait certainement préparé cela. En cela, Abraham n'avait pas d'hésitation. Il a pris le couteau, il étendit sa main et il pourrait gorger son fils. Même si je l'égorge et que je le brûle, Dieu est capable de le faire vivre. Donc sans hésitation, il procède étape par étape, tac, 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 et Dieu l'empêche pour dire « Bon, c'est bon. » « Pourquoi ? Je dois l'offrir. » « C'est bon, ne le touche pas. » « Si tu le touches encore, je te tue. » « Ne le touche pas. » Et là, il dit quoi encore ? « J'ai compris, j'ai compris maintenant ton cœur. » Et après tout, on voit quoi ? Il voit quoi ? Il voit un mouton crier. Mais c'était le holocauste que Dieu lui-même a préparé. Telle était la foi d'Abraham en Dieu. Et si on retourne dans Romains chapitre 4, verset 4, verset 3, on nous dit « Car que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. » Dieu acceptait la foi d'Abraham comme une justice. Et après, il continue « Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose d'eux. Et à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en Dieu, en celui qui justifie l'impi, sa foi lui est imputé à justice. « Alors je crois que je suis juste, non, ce n'est pas seulement ça. » « Si, parlant de la foi, il faut croire en Dieu. » « Est-ce correct ? » « Celui qui ne fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose d'eux. » « Il ne fait pas d'œuvre, celui qui croit en celui qui justifie l'impi, sa foi est imputé à justice. » « C'est-à-dire, celui qui croit en Dieu, sa foi lui est imputé à quoi ? À justice. » Abraham crut à Dieu et cela lui fait imputer à justice, n'est-ce pas ? Abraham crut à Dieu et il a fait quoi ? « Il s'est amusé ? » « Ben non, parce qu'il a cru, il a pris son fils, il a attaché pour l'offrir en holocauste. » « Qu'en est-il pour nous ? » « Dans cette foi, la foi suit les œuvres. » « Je crois, je n'ai pas de péché et je vis comme je veux. » « Ça n'a pas de sens. » Abraham crut. Le vieux serviteur croit en Abraham. Mais quand ça ne marche pas, il dit qu'il va utiliser ses méthodes. Ça, ce n'est pas la foi. Ça a eu la crue en Dieu. Il est parti tuer les Amalécides. Il a suivi la parole de l'Éternité. Il a tué les pécheurs Amalécides. Mais il a fait vivre certains. En suivant qui ? En suivant son propre cœur. En suivant son peuple. Il a fait vivre certains. Dans ce cas, ça, ce n'est pas la foi en Dieu. S'il croit vraiment en Dieu, il va abandonner son peuple. Il va s'abandonner lui-même pour tuer tous les Amalécides. Mais qu'en est-il pour Satan ? Comme ça, il nous fait vivre en mélangeant les choses comme ça. Pourquoi ? Déjà, vous avez été trompé, séduit par Satan. Et selon votre être humain est vraiment élevé. Vous vous êtes assis ici devant moi. Mais votre cœur, vous êtes sur la place où vous jugez la parole de Dieu. Voilà pourquoi Zachary ne pouvait jamais rencontrer Jésus. Il pouvait voir Jésus. Il peut le juger. Mais pour le rencontrer, il doit descendre. Pour aller où ? Descendre vers l'endroit où Jésus se trouve. Jésus-Christ n'était pas monté sur l'arbre. Il doit descendre de Sycomore pour aller rencontrer Jésus. Si je ne descends pas au lieu où Jésus se trouve, si mon cœur ne descend pas au lieu où Jésus se trouve, la parole ne peut jamais entrer en moi, comme Nicodème. On pourra comprendre la parole. On peut écouter, décerner et juger comme les pharisiens. Mais Jésus ne pourrait jamais entrer dans le cœur de cette personne. Et on ne pourrait pas avoir ou voir des actions qui suivent la foi. La foi réservée de Siloué. L'aveugle qui a accepté cette parole, il s'en va. Celui qui, ou tous ceux qui connaissent la parole, il juge. C'est quoi la différence entre ces deux types de personnes ? « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à la justice. Ça veut dire qu'il a cru à Dieu. Il a cru après, il a fait quoi ? Il a suivi la parole de Dieu pour offrir Isaac en offrande. Il s'en va. Puis, il offre. Parce qu'il a cru à Dieu, il vit ainsi. « Et cela lui fut imputé à justice, dit l'Écriture. » Donc, nous allons voir la parole que nous allons lire. Jésus a dit « Je suis le step et vous êtes les starments. » Ensuite, le verset 3 nous dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. » Que se passe-t-il si on ne demeure pas en Lui ? Si on ne demeure pas en Lui, on mène une vie qui n'a rien à voir avec Jésus. Si on ne demeure pas en Lui, vous allez vivre dans votre pensée, vous pouvez vivre dans le monde de votre logique, de votre raison. sortir de là, si on rentre dans la parole. Il y a des gens qui arrivent et d'autres, non. Où doit-on demeurer ? Le livre de Colossiens nous explique ainsi. Ouvrez Colossiens chapitre 1, verset 13. qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Chapitre 1, verset 6, on va lire « Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour, vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Epafra, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Si vous regardez ici, il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, c'est-à-dire du royaume de Jésus-Christ. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est quoi le royaume de Jésus ? C'est le royaume de la foi. Et quand on est au milieu de ce royaume, c'est là que nous gagnons la rédemption et la rémission des péchés. En qui doit-on entrer ? En qui devons-nous demeurer ? Car je vous ai... Le verset 3 de Jean, chapitre 15, nous dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La Corée du Sud, par le passé, était colonisée par le Japon. Colonisée. Et après, nous avons été, disons, délivrés de la pression japonaise. C'est-à-dire, on a eu notre indépendance. Désormais, on n'est plus colonisés ou sous l'oppression japonaise. Et nous sommes bel et bien indépendants. Le 15 août 1945, nous avons eu notre indépendance. Et nous le savons tous. Quand est-ce que cela a été réalisé ? Ce n'est pas maintenant. C'était exactement en 1945, le 15 août, cela a été réalisé. N'est-ce pas ? Alors, ce n'est pas... Si les gens disent aujourd'hui que non, on n'a pas été rendu indépendant, comment allez-vous les considérer ? Mon ami vient par ici. Ce n'est pas le cas. Regarde, nous, on a fait ça et en 1955, le 15 août 1945, nous avons été indépendants. Regarde ce document. « Ah, ça, c'est ça. Mais nous, nous sommes toujours colonies japonaises. C'est vraiment dangereux. » Dans ce cas, qu'allez-vous le dire ? Si ce genre de personne se trouve dans un des membres de votre famille, qu'allez-vous faire ? Pouvez-vous lui expliquer, mais ça ne marche pas, et vous allez lui dire, « Bon, il faut que tu entres dans un hôpital psychiatrique. » Jésus-Christ a été crucifié, il a mis fin à tous nos péchés, il nous a justifiés pour toujours. Ici, il y a des gens qui ne comprennent pas et qui ne croient pas en cela et qui ne croient pas non plus au fait que la Corée a été rendue indépendante. C'est pareil, ce monde est déjà accompli. Il suffit juste d'entrer dans le monde ou dans le royaume du Seigneur, mais il n'y arrive pas. « Vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et il nous dit, en donnant le parabole du cèpe et des vignerons, il explique la vigne. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous explique ? Si on lit Romains 11, verset 16, je vais le chercher pour vous. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les bronches le sont aussi. Mais si quelques-unes des bronches ont été retranchées et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au départ de ces bronches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, « Les bronches ont été retranchées afin que moi je fasse santé. » Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les bronches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Si vous regardez ce passage, nous étions un olivier sauvage, nous avons été hantés de l'art pour être penchés à l'olivier franc. Nous avons été, disons, retranchés de l'olivier sauvage pour être hantés à l'olivier franc, c'est-à-dire le monde de la promesse, le monde de la parole. Donc, je me retrouve où? La Bible nous explique que ce monde est déjà accompli. Ça a été déjà fait. Abraham écoutait la parole de Dieu. Et quand il y croit, il peut prendre son fils pour aller l'offrir en holocauste. Le vieux serviteur écoutait la parole d'Abraham. Quand il a cru, si jamais il a cru, il aurait abandonné sa pensée pour aller, mais parce qu'il ne croyait pas, il veut dire que la parole d'Abraham peut aussi avoir tort. Parce qu'il avait aussi cette possibilité, il cherchait une autre méthode. Si jamais le vieux serviteur a écouté la parole d'Abraham, oui, Dieu, il est plus que puissant. Il peut vider sa pensée ou pas ? Il peut vider. Si il croit en la parole, je n'ai aucun commentaire à donner. Je n'ai pas besoin d'aller avec autre chose. quelle est la base d'une personne qui croit en la parole ? Il n'a pas besoin d'ajouter sa pensée. Vous comprenez ? Celui qui croit en la parole, il sait que celui qui dit ou qui prononce cette parole, il accomplit cette parole. Donc, je n'ai pas besoin de dire A ou B ou ajouter mon avis ou ma pensée. et pas du tout, pas besoin. Mépriser tout ceci, c'est la foi. Alors, si j'accepte une parole avec mon intelligence, avec ma compréhension, pourquoi on doit agir dans cette façon ? Ça n'a pas du tout de sens. Est-ce que vous êtes obligés de faire ça ? Bah oui. Le premier jour, Dieu, regardez comment Dieu a travaillé. Pourquoi Dieu a créé la lumière le premier jour ? Il n'a qu'à la fabriquer le dernier jour. Et Dieu va le dire. C'est mon cœur. Et alors ? Alors, si vous êtes à la table, vous mangez. Pourquoi on doit toujours poser la cuillère d'abord ? On peut mettre aussi d'abord les plats avant de mettre les cuillères. C'est mon cœur. Bah alors, si tu ne veux pas, mange pas. On peut dire que c'est un peu forcé. D'accord ? On dirait qu'on vous force avec notre pensée, le fait de dire le contraire. C'est un peu forcé. Vous êtes en train de faire du forcing. Pour Dieu, déjà Dieu n'est pas un humain. Mais dire qu'un humain dit quelque chose ou commenter à la parole de Dieu, ça, ça prouve que vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Donc, dans Romain, on le dit, on a été retranché de l'olivier au sauvage pour être entré à l'olivier franc. Ainsi, nous avons été rendus participants de la racine et de la graisse de l'olivier franc. Ma nature, c'est bel et bien olivier sauvage, mais si j'ai été transféré à l'olivier franc, à partir de ce jour, je reçois la racine et la graisse de l'olivier franc et je vis en tant que l'olivier franc. je parle de quelle branche ? Une branche hantée à l'olivier franc. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, celui pour qui ce monde a été accompli, il vit comme Jésus, il vit comme Dieu, il sera influencé par la parole et la parole va certainement conduire la vie de cette personne. Mais si cela ne marche pas, il y a un problème. Soit il n'a pas été hanté, soit il a un autre esprit, il y a un problème. Mais si ceci a été accompli, cela va de soi. Satan nous conduit à être influencé par notre détermination et nos pensées. Je vais essayer de conclure un peu. dire qu'on croit en Jésus-Christ, ça signifie qu'on croit en quoi ? À travers Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu nous a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous ? Qu'est-ce que j'ai finalement accepté ? Si les paroles entrent en moi. Qu'est-ce que ces paroles font ? Si quelqu'un vous a donné peut-être un trillion de francs, c'est-à-dire vous seriez en train de dépenser cet argent, n'est-ce pas ? Mais supposons que vous avez reçu cette somme d'argent mais vous vivez comme un mendiant. Ça, c'est un sérieux problème, n'est-ce pas ? Soit vous n'avez pas reçu ou soit vous l'avez reçu pour le jeter. Ça ne signifie pas que vous avez reçu un trillion de francs. Si cette somme d'argent a été bel et bien reçue, je vais en profiter. Ce que le Seigneur ou chose que le Seigneur m'a donné, c'est la justice. Il m'a donné Dieu lui-même. Il m'a donné la vie éternelle. Mais si je n'arrive pas à profiter de cette vie éternelle, ça veut dire qu'on se retrouve dans un problème assez, assez sérieux. Pourquoi ? Parce qu'on ne croit pas. Plus concrètement parlant, vous n'avez pas été connecté, vous n'êtes pas un avec Dieu. Que faut-il croire ? La foi, je ne dis pas que vous de croire en vous. Il faut croire qui ? Dieu. Quand on croit en Dieu, Dieu nous dit que la foi a été imputée à la justice. Alors, si vous regardez 2 Samuel, verset 19, on voit Méphi Fauchet qui a été ramené au royaume car il a pris la fuite. Quand David avait pris la fuite, pardon. quand Méphi Fauchet a été ramené au royaume ou au palais David, David le dit ne craint rien car je t'accorderai la grâce à cause de ton père Jonathan. et il s'adresse à lui en lui disant que tu mangeras comme un de mes frères, un de mes fils sur ma table. Mais Fauchet a été amené au palais comme a été appelé comme un fils de David. Il a eu disons la dignité de manger à la table de David. Donc David l'a considéré comme son fils. Et voici ta place, ta place, la place du fils. Mais comment nous vivons aujourd'hui? On dit qu'on est son fils. Néanmoins, dans la vie concrète, comment Méphi Fauchet a vécu? Quand David a pris l'exil, Méphi Fauchet ne l'a pas suivi. Même à son retour, il ne se s'est pas soigné les pieds, il n'a pas fait sa barbe, ni lavé ses vêtements depuis le jour où David est parti jusqu'à son retour. Et au retour, David lui dit pourquoi n'es-tu pas venu avec moi Méphi Fauchet? Elle a dit ah, c'est parce que Shiba m'a trompé. Il m'a trompé. Et voilà pourquoi je ne suis pas partie, c'est fait, ça fait la deuxième fois. Je ne suis pas partie, je suis restée ici, et regarde comment j'ai vécu, j'ai réfléchi, j'ai médité, c'est bon. et là, David s'adresse à Méphi Fauchet. Encore, pourquoi tu parles de toi? Ça veut dire quoi? Nous avons toujours à dire, on va aller chercher dans la Bible, à quoi bon toutes ces paroles? on va lire de Samuel. Méphi Fauchet qui se cachait a été ramené au palais royal et quand David est revenu de l'exil. Donc, ce passage nous parle dans ce contexte-là. Verset 24, Méphi Fauchet, fils de Samuel, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait de sa barbe, ni lavé ses vêtements depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui qu'il revenait au palais. Lorsqu'il se rendit devant du roi dans Jérusalem, le roi lui dit pourquoi n'es-tu pas venu avec moi Méphi Fauchet? Il répondit au roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé car ton serviteur qui est au boiteux avait dit je ferai ce et mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu fais ce qui te semblera bon car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon seigneur et cependant tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi? Le roi le dit à quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré toi et Tziba vous partagerez les terres et Mephibosheth dit au roi qu'il prenne même le tout puisque le roi mon seigneur rentre en paix dans sa maison dans cette conversation vous pouvez voir quelque chose Mephibosheth n'a pas pris la fuite avec David et comment il a vécu au vu de tous il vivait comme un pauvre et tout le monde aurait dit qu'il a bien fait il ne s'est pas coiffé il ne s'est pas lavé les vêtements depuis le jour des jours et tout comme si David était mort il a médité encore et et au retour du roi on lui demande pourquoi n'es-tu pas venu avec moi Mephibosheth et quand on lui a demandé cela comment répond-il j'étais sur le point de partir mais j'étais boiteux j'étais sur le point de partir mais Chiba m'a trompé non seulement qu'il m'a trompé mais il a calomnié ton serviteur c'est-à-dire qu'il a parlé mal de roi David donc il veut dire que non c'est injuste tu me juges de façon injuste alors après quoi il ajoute verset 27 et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi mais mon seigneur le roi est comme comme qui comme un ange de Dieu fais ce qui te semblera bon ange de Dieu dans 2 Samuel chapitre 9 David l'a considéré comme son fils comme un de mes princes tu mangeras à ma table il a donné toutes choses et il a donné Siba comme son serviteur même il ajoute comme tu es un ange de Dieu pour ne pas être pour ne pas être jugé puni il a fait quoi il ne s'est pas soin de ses pieds il n'a pas fait sa barbe il n'a pas lavé ses vêtements aux yeux de tous ça va dire mais comment il peut vivre ainsi il est précieux il est gentil il est fidèle et aux yeux de tout le monde il agit ainsi mais il faut j'aime et c'est pareil et cette vie était considérée comme une salle justice mais David ne s'intéresse pas à cela pourquoi n'es-tu pas venu avec moi pourquoi tu n'étais pas avec moi et il dit moi j'étais sur le point de partir mais Shiba m'a trompé j'ai pas pu partir et il t'a calonnier et toi tu es un ange de Dieu donc fais ce qui te semblera bon voici comment moi j'ai vécu fais comme tu veux juge moi moi je suis j'ai pas de problème j'ai rien fait de mal moi j'étais sur le point de partir encore j'ai fait l'erreur moi je suis je suis digne loyale ça c'est le coeur de de mes fauchettes en quoi ai-je tort j'ai prêché l'évangile de tout mon corps et de tout mon coeur j'ai évangélisé mais celui-là m'a trompé il m'a calomnié il m'a jugé il m'a critiqué et à cela le roi tu l'as accepté de me juger donc voici la réaction de mes fauchettes après cela au verset 28 car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon seigneur alors il dit de tous ceux tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon seigneur et cependant tu as mis ton serviteur au nom de ceux qui mangent à ta table quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi il est bien vrai qu'il a reçu la grâce dans le cœur de mes fauchettes il ne dit pas le contraire de la grâce il ne dit pas qu'il n'a pas retrouvé la grâce mais David l'a reçu comme qui il l'a accepté comme son fils et comme un de ses fils un de mes princes qui mangera à la table dans ce cas Mephibosheth était-il est-ce que lui il a été à la place du roi est-ce qu'il a été à la place du fils il peut physiquement être à la table pour manger comme ce fils mais est-ce que son cœur a été au moins une fois à la place au niveau du fils est-ce qu'il a rencontré le cœur de David en tant que fils et père son père était mort et David l'a pris comme un fils alors qu'il était digne de mourir il lui a tout donné il était à la table il mangeait comme lui mais Meposheth a-t-il une fois reçu le cœur de David ben non jamais voilà pourquoi il a réagi ainsi il parle ainsi quel droit puis-je encore avoir et qu'est-ce à demander au roi tu m'as accordé beaucoup de grâce et je suis rien mais qu'est-ce que j'ai à dire encore et le roi dit vers 6 il s'adresse à Meposheth au verset 29 à quoi bon toutes tes paroles il s'adresse à Cri il s'adresse à lui David lui dit quoi qu'est-ce que David lui il voulait dire regardez dans 2 Samuel chapitre 9 David lui dit ne crains point car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père je te rendrai toutes les termes de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table il se prosterna et dit qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi le roi appelle à Tiba serviteur de Saül et il lui dit je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute Sa maison tu cultiveras pour lui les terres toi tes fils et tes serviteurs et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger et mes vues pochettes fils de ton maître mangera toujours à ma table or Tiba avec 15 fils et 20 serviteurs ton serviteur fera tout ce que le roi monseigneur donne à son serviteur et mes vues j'en mangera à la table de David comme l'un des fils du roi on va lire le verset 11 Tiba dit au roi ton serviteur fera tout ce que le roi monseigneur donne à son serviteur et mes vues pochettes mangea à la table de David comme l'un des fils du roi mes vues pochettes était comme qui comme l'un des fils du roi mangea à la table du roi mes vues pochettes avait un jeune fils nommé Mika et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de mes vues pochettes mes vues pochettes habitaient à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi il était boiteux de deux pieds alors ce mes vues pochettes il habitait à Jérusalem physiquement il mangeait toujours à la table du roi il y habite mais dans le cœur de mes vues pochettes est-ce que la parole de David est entrée dans le cœur de mes vues pochettes et comment cette parole l'a changé de la maison de de l'autre bar fils d'Amiël son corps a quitté là pour revenir dans le palais de David manger à la table de David mais jamais son cœur n'a accepté son cœur n'a jamais reçu la parole de David on lui a dit tu mangeras à ma table comme un de mes fils mais dans son cœur il n'était pas un fils il n'était pas un prince il était toujours comme qui quelqu'un qui n'est pas droit quelqu'un qui ne doit pas se soigner ses pieds ni faire sa barbe ni laver ses vêtements tromper séduit par si bon même s'il m'a calomnie mais quand même je dois endurer je dois y vivre David s'est mis en colère pour dire quoi à quoi bon toutes tes paroles dans 2 Samuel chapitre 9 David lui a dit une chose n'est-ce pas pourquoi il ne parle pas de ce que David lui a dit pourquoi il ne le dit pas il y a une parole que Dieu nous a donnée tu es juste tu es parfait tu es saint tu es mon fils tu es ma postérité pourquoi nous ne parlons pas de ça pourquoi nous ne vivons pas comme il le dit pourquoi mes filles bouchées doivent vivre ainsi demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous dans ce cas ces branches là deviendront un cèpe pas vrai une branche de l'olivier sauvage hantée une fois qu'elle est hantée à l'olivier franc elle devient un olivier franc ce méfie pochette était digne de mourir était digne de mort mais grâce à la promesse faite entre David et son père Jonathan il a été sauvé il a été accepté comme son fils cependant dans le cœur de mes filles pourquoi il n'était pas un fils de David parce qu'il ne croyait pas du coup il fait tromper par Siba il fait calomnier et quand on le voit il a fait de son mieux c'est ce qui mets en colère David pourquoi tu as besoin de couper la barbe va laver tes vêtements pourquoi si les fils de David que tu sois parti avec moi ou pas tu vas dire Siba reviens par ici va laver mes vêtements coupe mes barbes il doit vivre comme auparavant parce qu'il ne croyait pas pourquoi doit-il être séduit trompé par Siba Siba m'a été donné comme mon serviteur mais pourquoi doit-il me tromper Dieu a déjà payé le salaire de ma chair il m'a donné l'évangile donc nous avons perdu contre la chair nous avons été trompés par la chair et nous sommes en train d'être conduits par la chair qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que nous menons une même vie que Mephibosheth si on suit la chair on est mort mais quand on suit l'esprit on vit je m'adonne à la chair comme Mephibosheth ça donne à Siba du moment où David m'a emmené au palais de David et que Siba m'a été donné comme serviteur je peux le jeter je peux l'accepter je peux faire comme je veux Kairima il est donné comme mon serviteur qu'en est-il pour nous nous sommes entraînés par nos pensées par la situation pourquoi cela parce qu'on ne croit pas en la parole alors David dans 2 Samuel chapitre 9 au verset 29 chapitre 19 à quoi bon toutes tes paroles que tu aies fait ceci ou pas ce n'est pas ça qui est important qu'est-ce que David m'a dit qu'est-ce que David m'a dit je t'en parlais de ce qu'il m'a dit Dieu m'a justifié mais je n'ai pas cru Seigneur Dieu tu m'as rendu pur mais je n'ai pas cru j'ai vécu selon mes pensées ah j'étais vraiment trompé par cette chair j'étais fou donc je vais dire avec assurance pourquoi tu me poses cette question est-ce que tu es vraiment mon père tu m'as accepté comme mon fils si tu es vraiment fils tu peux dire ça à ton père vrai ou faux un fils peut poser cette question au père toi tu sais que j'étais boiteux pourquoi tu me parles alors que tu sais bien que j'étais boiteux tu m'as oublié tu es parti sans me prendre si vous êtes un fils vous pouvez dire ça vous pouvez réclamer cela on est aussi boiteux d'accord qui doit me prendre en charge oui Dieu doit me prendre en charge Dieu doit me protéger moi je ne peux que tomber encore à terre je ne peux qu'être trompé par Satan celui qui doit me protéger Dieu est là mais je n'arrive pas je n'arrive pas à me tenir dans la foi donc la Bible dit si on vit sur l'esprit on vit tandis que si on vit selon la chair on meurt tu y vas viens par ici on met tiens prépare un cheval et on y va et il s'en va il vient par ici coupe-moi ma barbe il doit le faire parce que je suis handicapé tu dois le couper à ma place va laver mes vêtements coupe aussi les ongles de mon pied pourquoi ? parce qu'il m'a été donné comme serviteur c'est avec assurance je dois profiter c'est vrai mais si vous avez acheté une voiture que chaque jour vous laissez votre voiture pour nettoyer prier devant la voiture comme une idole et le soir vous nettoyez encore vous prier une voiture a été payée pour utiliser c'est un outil c'est un instrument je peux l'utiliser à n'importe quel moment tiba m'a été donné tiba pour mes fauchettes parce que mes fauchettes étant un handicapé il ne peut pas vivre normalement comme une personne ordinaire donc tiba a été donné pour résoudre les problèmes de mes fauchettes mais il a été entraîné par tiba donc celui qu'il a donné comme un serviteur il serait très content mais mon enfant je t'ai déjà pardonné je t'ai déjà justifié je t'ai sanctifié je t'ai rendu parfait mais pourquoi tu vis comme ça réveille-toi c'est ce qu'il va dire qu'est-ce que David a dit dois-je parler dois-je prononcer mes paroles à moi ou dois-je prononcer les paroles de David les paroles de David aujourd'hui encore nous sommes en train de dire nous sommes en train de donner des raisons des prétesses mais Dieu veut que la parole de Dieu soit dans notre cœur et une fois que la parole notre cœur est connecté à la promesse de Dieu notre cœur peut se déplacer vers le monde de la parole et c'est cette parole qui nous permet d'affronter les choses et quand on vit par Dieu on voit l'œuvre de Dieu se manifester voilà pourquoi Dieu nous dit demeure en moi et je demeure en vous si je demeure en lui et que les paroles et que nous demeurons en ces paroles si nous demeurons en lui les paroles de Dieu demeurons en nous le cœur de David si ce cœur de David demeurait dans le cœur de mes fauchettes il aurait rejeté les paroles de Tiba pour partir et le suivre hé mon serviteur prépare rapidement un cheval pour que nous puissions le suivre Satan nous trompe pour que Satan nous trompe pour nous empêcher à le faire et il nous enferme dans nos pensées dans la parole une fois que l'on devient un avec la parole cher bien-aimé il faudrait que dans votre cœur plutôt que de se connecter à soi-même connectons notre cœur à la parole de la promesse de Dieu car la parole elle-même a le pouvoir elle est capable de me conduire pas que je dois faire quelque chose je vais m'arrêter là aujourd'hui je vais vous dire sur le je vais vous dire à la parole je vais vous dire à la parole c'est